et coucou aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors un petit changement de décor puisque ça va être la vidéo sur l'installation de la toile disney donc du coup j'ai changé de pièce je me suis installé dans mon salon parce que j'avais pas trop de place et vu qu'elle est très très grande donc je me suis amené une table pliante voilà que j'ai mise je me suis installé comme ça du coup j'ai la fenêtre là donc j'ai quand même de la lumière la toile je l'ai déplié voilà tant bien que mal donc elle dépasse même de ma table donc comme je suis contre le mur je vais la poser un peu contre le mur voilà ensuite au niveau des outils pour faire cette toile alors je rappelle que dans cette la toile disney il n'y avait pas de de kit dans le avec la toile donc moi j'ai mon petit stylet comme ça voilà je vois que ça bouge quand même la caméra après j'ai pris un stylet basique j'ai pris un stylet pour poser plusieurs diamants à la fois j'ai pris une coupelle comme ceux ci large avec le l'embout verseur parce que ça c'est pratique j'ai pris un pas de deux cols un grand pas de deux cols j'ai pris ceux ci aussi qui sert normalement à à mettre les diamants bien droit vu que c'est des carrés alors je sais pas on verra ce que ça va donner j'ai jamais essayé donc à l'occasion j'ai serré j'ai pris une petite pince au cas où j'ai pris aussi un autre ça c'est on dirait pas mais c'est un stylet mon stylet fantaisie voilà et ensuite j'ai pris aussi ceci la tablette lumineuse super pratique c'est une tablette que on retrouve souvent chez action voilà hop on allume il ya trois niveaux d'intensité on met sous le dp et comme ça quand on n'y voit pas bien et hop sous par dessous ça éclaire la toile les symboles et tout donc c'est hyper pratique et comme ça si on veut travailler le soir etc chose je pense qui arrivera j'y verrai bien comme ça avec ma tablette alors là je vais la mettre dessous je la rallumerai après pour vous montrer l'effet que ça donne donc ça c'est celle là j'ai acheté sur chez action à 12 euros je crois mais après vous en trouvez sur internet et tout ça se trouve facilement et c'est vraiment quand on fait du diamant painting c'est vraiment pratique ensuite j'ai pris aussi ma valise voilà il est rempli donc inutile de vous dire qu'il me reste un gros stock de perles vu le voilà donc là j'ai pas tout là j'ai mis toutes les couleurs comme je vous avais montré dans la vidéo précédente et j'ai tout rangé par centaines etc pour m'y retrouver plus facilement la valise on va la mettre là on a la feuille de route tout était ok il manquait pas de aucun diamant donc ça c'est top et même il y avait des couleurs où il y en a beaucoup il y avait même des sachets en plus en râpe donc c'est très bien franchement pour ça il n'y a rien à dire voilà nickel il manquait rien alors au niveau de la toile vu que j'avais dit que ce serait une toile c'est la toile fil rouge 2021 c'est à dire je me laisse un an pour la paire n'est ce pas vu la grandeur je voulais diviser je l'ai mis à plat j'ai enlevé le truc blanc dessus j'ai remis j'ai bataillé en moment je voulais faire des cases pour diviser pour que ce soit plus simple sauf que sur ce papier glacé là crayon à papier ça marche pas stylo ça marche pas feutre enfin tout ça ça marche pas l'ancré reste pas j'ai essayé de coller du washi tape ça marchait pas non plus donc du coup j'ai dit tant pis c'est pas grave je diviserai au fur et à mesure et puis c'est tout voilà donc sur cette toile il y a deux papiers deux grandes bandes de papier donc on va dire que pour les six premiers mois de l'année il faut que j'arrive à faire un côté que les six autres mois suivants il faut que j'arrive à faire l'autre pour qu'elle soit finie et ce serait super bien qu'on puisse l'encadrer à noël prochain inch elle là un on va creuser les doigts alors ce que je vais faire c'est que je vais vous basculer sur la toile on va couper un petit carré pour commencer parce que ça sert à rien de tout d'ouvrir une grosse partie parce que je vais travailler petite partie par petite partie quand même pour pas m'écœurer donc je vais vous basculer sur la toile et on va poser les premiers diamants ensemble oui ouhou ouhou alors là je suis je l'ai mis dans ce sens là donc en fait là je vais commencer par le bas droit du tableau voilà alors je vais essayer en même temps je teste le support caméra que papa noël m'a amené voilà qui n'est pas évident alors qu'est ce qui se passe j'essaye je suis désolé c'est la première fois que je m'en sers donc c'est pas évident on y voilà mais vous voyez bien cette partie ici ouais c'est pas exactement ce que je voulais je vais essayer de vous bouger un peu alors alors il faut que j'éloigne au final je suis bête si je rapproche on voit moins bien ok bon et ben alors c'est parti donc mon conseil si vous avez une grande toile comme ça ben forcément c'est d'avoir une table un endroit vraiment où vous allez pouvoir poser et laisser l'ouvrage donc moi c'est du coup je me suis mis dans le salon alors inutile de vous dire que je pense que cette table va rester là un petit moment bon après si vraiment un jour j'ai besoin je peux la plier moi je vis toute seule j'ai pas de soucis mais si je reçois du monde ou comme ça ou que ben la toile hop je l'enlèverai je la mettrai tranquille au bureau et puis après voilà je me débrouillerai mais bon c'est une table pliante donc voilà mais c'est sûr qu'il faut de l'espace pour faire un travail comme ça donc là ici je voulais tracer des lignes en fait ici comme ça pour diviser pour faire des cases bon chose que j'ai pas réussi à faire avec crayon à papier avec tout ce qu'on veut y'a rien qui marche alors eh ben c'est pas grave je vais pas me laisser abuser pour autant alors ce que je vais faire c'est qu'on va commencer sur ce petit carré là tac du coup du coup je vais essayer de délimiter une zone aïe 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 voilà je vais pas aller plus loin que ça ah j'ai pas pris ce qu'il faut par contre pour péter les rivières parce que je vois qu'il y en a deux trois il ya des endroits où la poêle est un peu gondolée alors j'espère qu'elle va bien se mettre au fur et à mesure alors première des choses pour commencer ce carré ici là le dessin il va jusque là vous voyez bien le bord mais la colle elle va jusque ici et là elle va jusque là donc je vais mettre un petit bout de washi tape pour pas à chaque fois pelucher tout le tour et que le tour de la toile soit dégueulasse donc déjà on va faire ça comme ça ça va protéger le tour de la toile j'ai pris un petit washi voilà et après ça ça s'enlève très facilement nos sous saïe donc ça voilà ça va éviter que j'ai tout qui qu'à chaque fois que je travaille à laver ça avec je sais pas quoi là qui est des peluches et des trucs qui se mettent autour c'est pas très agréable donc je le fais pas sur tout la toile parce qu'il y a le collant etc mais là sur quand j'ouvre un carré au fur et à mesure j'en mettrai comme ça je serai tranquille donc là aussi un rat je vais faire la même chose voilà ça déjà c'est pas trop mal voilà alors et bien on va pouvoir commencer à placer les premiers diamants alors je vois qu'il y a deux trois petites rivières mais j'ai pas pris mon cutter avec moi pour le pour les les enlever j'ai pas pris j'ai pas pris est-ce que avec la pointe là ça va marcher ouais alors voilà les petites rivières c'est des petites bulles d'air donc si vous avez des petites bulles d'air voilà je fais avec ça mais j'ai un petit outil pour le faire soit avec un cutter soit voilà il faut enlever les petites bulles d'air voilà je vais allumer la tablette pour que vous voyez voyez hop voilà et tout s'éclaire voilà j'ai mis au plus fort donc là dans cette zone première chose que je remarque c'est qu'il y a un symbole où il y en a beaucoup donc je vais commencer par celui là c'est le point d'interrogation donc sur ma feuille de route je cherche le point d'interrogation et c'est celui ci c'est le 939 ouais ça m'étonne pas parce qu'il y avait 109 paquets ok alors 939 tu es ici alors donc ce sont des diamants carrés le 939 c'est pas en noir c'est un bleu marine très foncé voilà alors je sais pas trop avec quel stylé je vais commencer je vais pousser un petit peu par là je vais être mieux installé est ce que je fais avec celui là il y a de la colle déjà ok alors vu que c'est une grande zone voyons je vais voir est ce que ça attrape là ça attrape voyons faut que je trouve mon rythme de croisière alors là évidemment vous voyez mais sans trop voir parce que on n'est pas de près et alors j'ai pas l'habitude avec ce pied mais promis je vais essayer la prochaine fois de vous filmer ça de plus près donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais pas mettre les les diamants les uns à côté des autres je vais travailler en damier donc j'en pose un sur deux déjà voilà vous voyez rien comment on peut faire il va vraiment falloir que je vois comment je peux faire pour que vous voyez bien la toile parce que là vous me voyez poser mais vous voyez pas ce que je pose en plus que c'est défoncé donc sur les grandes zones je vais poser j'en pose un sur deux et après sur la ligne au dessus pareil et après j'aurai plus qu'à compléter les trous voilà alors je fais je ferai des j'ai pris aussi la pince voilà pour dresser un peu les diamants des fois je ferai un essai pour essayer de de vous faire ça de plus près que vous voyez bien la toile et voilà c'est parti on pose les premiers alors pour le moment ça se passe bien ça colle bien il faut que je trouve un peu mon rythme de croisière je sais pas voyons après j'irai plus vite mais là comme c'est les premiers il me faut un peu de temps pour me remettre dans le bain comme on dit hop alors j'aurais pu utiliser ça pour en poser plusieurs à la suite mais moi j'aime bien faire un damier comme ça sur des grandes zones parce que et ça rend bien quoi c'est plus facile après pour poser les autres je vais essayer de compléter une petite partie pour voir s'il n'y a pas trop d'espace entre les uns et les autres parce que là avec la tablette lumineuse on va dessus de voir s'il y a des espaces et bien ça m'a l'air pas trop mal il n'y a pas trop d'espace entre les diamants ça va je regarde ça m'a l'air pas mal ouais ça normalement ça sert à ça je sais pas et comment on fait si on veut faire ici voilà d'accord et bien ça m'a l'air pas mal voyons est-ce que je peux vous rapprocher je ne sais pas est-ce que ça va être possible je vais essayer non c'est pas possible voilà je vous penche un petit peu plus mais j'ai pas l'impression que vous y voyez vraiment mieux j'ai pas l'impression de toute façon la toile est longue alors on aura le temps de trouver une solution pour que vous y voyez bien donc je vais je vais m'abrutir un peu moi dessus mais vous je vous ferai des vidéos je pense j'essaierai d'en faire au moins ouais je vais en faire une par mois sur pour vous montrer l'avancée et puis j'espère que vous allez m'encourager que j'abandonne pas en cours de route vous voyez j'arrive à la finir alors si vous voyez que je baisse d'activité sur cette toile ou que je me décourage s'il vous plaît encouragez-moi pour la finir parce que il ne faut même pas y penser quand on commence un grand truc comme ça il ne faut pas penser déjà à la fin je crois parce que là je pense qu'il y en a pour des des dizaines si ce n'est pas une centaine d'heures de travail parce que vu comment c'est long à faire en plus là j'ai commencé par une couleur foncée donc ce n'est pas ce que vous allez voir de mieux il est tombé mais non pourquoi là je replace un peu les diamants parce que j'essaye de faire ça bien n'est-ce pas donc voilà au niveau de mes conseils je n'en ai pas vraiment d'autres voilà pour les grandes toiles je sais que Diane m'avait demandé comment je faisais mon installation ma petite ma petite abonnée Diane m'avait demandé donc Diane si tu passes par là je te fais un petit coucou je te remercie de tous les gentils commentaires que tu m'écris toujours voilà je sais que tu as envie de commander une grande toile pourquoi pas il faut se lancer moi c'est la première fois que je fais une toile aussi grande on verra j'espère que je ne vais pas m'en écoeurer mais après quand ça avance aussi et qu'on voit le résultat je pense qu'on a envie de continuer mais voilà il faut avoir c'est sûr il faut avoir de l'espace pour faire ce genre d'ouvrage pas tout le temps plier la toile et tout ça enfin voilà une fois qu'on a commencé moi je n'ai pas envie de la rouler et tout non parce qu'après ça va abîmer ça va faire des rivières donc il faut quand même de l'espace pour quand il y a beaucoup de couleurs comme ça moi je trouve que la valisette c'est limite indispensable et la tablette lumineuse aussi c'est important quand même donc si je devais conseiller du matériel pour faire une grande toile ce serait vraiment la valise pour tout ranger et la tablette lumineuse pour bien y voir après les stylés les coupelles et tout ça c'est pas que c'est secondaire mais le plus important c'est quand même d'être bien installé de bien y voir que tout soit rangé qu'on s'y retrouve qu'on n'ait pas des diamants des sachets ouverts et tout parce qu'alors là ça c'est chiant c'est la cata il vaut mieux que tout soit bien fermé etc que si c'est un sachet je sais par expérience juste ouvert fermé avec du scotch ou quoi après ça s'ouvre après il y a tout qui tombe confort égale sécurité et bien c'est pareil il faut se donner les moyens pour être bien installé et bien travaillé et apprécier ce qu'on fait et bien ma foi ça se passe plutôt bien les diamants sont bien taillés pas mal du tout ce vendeur tout l'wap tout l'wap ça s'appelle et pas mal du tout la toile elle est bien imprimée on voit bien les motifs on voit bien les symboles c'est bien imprimé je pense que ça va le faire parce que quand vous avez une toile qui est pleine de rivières ou que ça ne colle pas bien aussi oula ça devient un calvaire je ne sais plus la dernière fois j'avais fait un carnet en diamond painting j'ai failli pas aller au bout les diamants je n'arrivais pas à les prendre avec les stylets ça ne collait pas ça j'ai failli pas aller au bout et c'était juste un carnet alors si ça avait été une grande toile je pense que je n'aurais jamais fini j'aurais abandonné tellement que ça ça m'a écoeuré je ne pensais même pas que c'était possible et je n'avais jamais eu ce problème là et bien si si je peux vous dire que si ce n'est pas bien imprimé ou si les diamants sont mal taillés ou si il y a un souci niveau colle et tout ça peut vous décourager de faire la toile moi des fois je me dis mais non c'est exagéré ça va c'est pas parce qu'il y a ci ou ça et bien si franchement si des fois si ce n'est pas bien si ce n'est pas bien fait et bien voilà après moi je ne connais pas beaucoup de vendeurs ce que je préfère pour le moment que j'ai essayé c'est Home Fun enfin Home Fun j'adore les toiles elles sont bien imprimées donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commandent sur Home Fun et en général ils ont une bonne réputation les toiles sont bien imprimées et les paquets sont bien emballés ça arrive bien quoi moi je n'ai pas eu de soucis avec eux voilà et bien c'est pas mal c'est bien tu en as posé combien ? 20 il y en a combien à poser je ne sais pas des milliers des milliers ça me fait marrer parce que là je vois par exemple cette couleur que je suis en train de faire je vois sur la feuille de route il y a marqué combien il y a de paquets et combien il y a de diamants je pense c'est le nombre la quantité de diamants à poser sur la toile je pense que c'est ça donc pour cette couleur là c'est celle qui a le plus de paquets donc il y a 109 paquets il y a 21 777 petits diamants carrés à poser ok donc voilà bon là j'ai regardé j'aurais peut-être pas dû j'aurais peut-être pas dû ça veut dire que je vais faire 21 000 fois ça juste pour une couleur bon et bien c'est parti alors en tout je ne sais pas il doit y avoir combien parce que c'est pareil il y en a un autre il y en a 14 000 4000 et quelques non mais là il y en a des millions il y en a des millions des fois je me dis que je suis un peu folle que je me lance dans des trucs un peu voilà quoi un peu long un peu surtout voilà j'ai quand même pas mal de choses à faire comme tout le monde j'ai le boulot et tout ça je me dis quand c'est que tu vas réussir à faire tout ça mais bon quand on aime on ne compte pas n'est-ce pas donc on ne va pas je ne vais pas me truc mais j'ai du mal à imaginer que j'arriverai à finir un jour cette toile franchement déjà rien qu'on ne dirait pas mais rien que ce carré là déjà il y en a pour un moment ça prend du temps il ne faut pas c'est pour ça si vous êtes quelqu'un qui est impatient qui aimait ne prenez pas les grands ouvrages si vous avez du mal après à terminer ne prenez pas directement un grand ouvrage là il faut vraiment le faire mais il ne faut pas s'en écurir il faut se dire que c'est un ouvrage ça va être sur plusieurs mois pour le faire c'est pour ça que moi je me dis allez un an parce que pour le faire si j'ai fini avant tant mieux mais voilà je me dis il est clair et net que ce n'est pas quelque chose qui va être fini en peu de temps vu la quantité vu la grandeur il ne faut pas s'attendre à finir un truc comme ça rapidement donc si on n'a pas la patience on oublie on oublie direct et bien c'est pas mal du coup par contre un truc qui est bien c'est que comme je me suis mis dans le salon du coup je pense que le soir ça va m'inciter quand je vais regarder la télé j'ai la télé à côté je pense que ça va m'inciter à travailler un peu dessus donc au final peut-être que je vais avancer plus vite que ce que je pense on verra parce que si je n'ai pas besoin ce qui pourrait m'empêcher aussi d'avancer c'est si je devais toujours tout ressortir ouvrir la table tout remettre et tout là je vais la laisser comme ça j'ai fait mon coin pour ça donc là pour le moment ça reste comme ça il n'y a que vraiment si je reçois du monde à la maison ou voilà mais bon en ce moment avec Covid et tout ça il ne faut pas de fiestes tânes rien donc il n'y a que vraiment si j'ai une occasion particulière et que j'ai besoin de la place mais là à cette place là j'avais le sapin de Noël Noël est fini non je n'ai pas l'intention de remettre autre chose je n'ai pas un appartement très grand non plus donc du coup le fait que ce soit ouvert et que je puisse de suite m'asseoir et commencer à faire quelque chose à continuer ça va m'inciter à continuer si je devais tout ressortir à chaque fois je pense que ça me découragerait d'où l'importance d'avoir un endroit et de pouvoir laisser son travail si possible ouvert parce que sinon il va falloir à chaque fois se réinstaller et même si ça ne prend pas beaucoup de temps des fois ça peut décourager en fait je ne sais pas vous mais moi ça me découragerait voilà pour cette petite vidéo donc je vais continuer un petit peu maintenant que je suis lancée ben voilà du coup je suis bien je suis bien je suis lancée ça me donne envie de continuer allez ça y est c'est parti l'addiction revient je voudrais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait là c'est noir comme la couleur est presque noire je ne sais pas si vous allez voir ça a l'air de pas trop mal briller donc j'ai fait voilà ici cette partie ici là j'ai posé les premiers de toute façon régulièrement je vous ferai une petite vidéo et à chaque fois que j'aurai fini un petit bout soit une fois par masse soit à chaque fois que j'aurai fini une petite case et ben je vous montrerai l'avancement bien évidemment et puis voilà comme ça vous allez voir cette toile sous vos yeux se faire j'espère voilà donc là après je referme mon papier bien évidemment hop donc j'espère que j'arriverai à finir cette toile voilà il me tarde je pense qu'elle va être magnifique une fois finie après je ne vais pas regretter d'y avoir passé du temps parce qu'elle va être super belle voilà sur ce je vous laisse pour cette vidéo pour aujourd'hui on se retrouve très très vite je vous fais plein de mouchous si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas si vous avez envie de liker de partager la vidéo vous faites ce que vous voulez si vous voulez si vous voulez me donner votre avis vos conseils dans les commentaires il n'y a aucun souci c'est avec grand plaisir voilà et je vous fais plein de mouchous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye